Alors, un terroir et des mots, le choix n'est pas fortuit, n'est-ce pas ? Je l'ai dit en répondant aux questions. Que le premier titre au fond, c'est La Marche de l'Aïed. Le titre était trop codé et poétiquement trop lourd. Il fallait trouver un titre beaucoup plus adapté et beaucoup plus compréhensible pour le jeune public, mais également pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la poésie. Et un terroir et des mots, au fond, j'exprime tout ce que je ressens dans l'ouvrage, mais par rapport à ce que je ressens, je convoque également mon terroir, mais également tous ceux qui liront ce recueil se rendront compte que ce n'est pas le terroir du poème seulement, mais c'est le terroir de tout un chacun. Et voilà pourquoi on a tout fait pour intituler ce que le poème est un terroir. Et quand vous regardez la première découverture, il y a un arbre qui se trouve seul dans l'eau. C'est un arbre qui représente la bravoure, le courage et la lumière de l'aube naissante. C'est l'espoir. Donc ce sont ces choses-là qui ont fait que le recueil s'intitule un terroir et des mots. Le professeur de français que je suis vous dirait que dans le recueil, il y a forcément du lyrisme. Le poète exprime ses sentiments personnels. Le professeur de français que je suis également vous dira que dans ce recueil de poèmes, il y a de l'engagement. Pourquoi ? Parce que je m'insurge contre des attitudes que l'on note ici au Sénégal, face à l'indifférence que nous avons nous tous devant l'enfant talibé, face à la déperdition, face au djihadisme que nous voyons, face également à la lutte interne et interminable que nous avons ici en Casamassa aussi, et partout ailleurs dans le monde. Je m'insurge également contre cette relation de guerre entre Palestine et Israël. Donc ce sont ces thèmes-là qui couvrent le recueil.